Mme Wauquiez suivit ses deux pensionnaires afin d'économiser sa chandelle et son feu en passant la soirée chez elle. Eugène se trouva seule et face à face avec Vautrin. « Je savais bien que vous y arriveriez, lui dit cet homme en gardant un imperturbable sang-froid. Mais écoutez, ne vous décidez pas dans ce moment, vous n'êtes pas dans votre assiette ordinaire. Vous avez des dettes ? Je ne veux pas que ce soit la passion, le désespoir, mais la raison qui vous détermine à venir à moi. » Ce démon prit dans sa poche un portefeuille et en tira trois billets de banque qu'il fit papilloter aux yeux de l'étudiant. Eugène était dans la plus cruelle des situations. Il devait au marquis d'Ajuda et au comte de Traille cent louis perdus sur parole. Il ne les avait pas, et n'osait aller passer la soirée chez Mme de Restaud, où il était attendu. « Monsieur, lui dit Eugène, en cachant avec peine un tremblement convulsif, après ce que vous m'avez confié, vous devez comprendre qu'il m'est impossible de vous avoir des obligations. » « Eh bien, vous m'auriez fait de la peine de parler autrement, reprit le tentateur. » « Vous ne voulez pas être mon obligé, hein ? Qu'est-ce que cela ne tienne ? » reprit Votrin, en laissant échapper un sourire. « Prenez ces chiffons et mettez-moi là-dessus, dit-il en tirant un timbre. Là, en travers, acceptez pour la somme de trois mille cinq cents francs payables en un an. Et datez. L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout scrupule. « Vous vous demandez pourquoi ce dévouement ? » « Eh bien, je vous le dirai tout doucement, quelques jours, dans le tuyau de l'oreille. » Eugène signa la traite, et l'échangea contre les billets de banque. « Eh bien, voyons, parlons raison, reprit Votrin. Je veux partir d'ici à quelques mois pour l'Amérique, aller planter mon tabac. Si je deviens riche, je vous aiderai. Si je n'ai pas d'enfant, cas improbable, je ne suis pas curieux de me replanter ici par bouture, eh bien, je vous lègrerai ma fortune. Je vous aime, moi. J'ai la passion de me dévouer pour un autre. Je l'ai déjà fait. Voyez-vous, mon petit, je vis dans une sphère plus élevée que celle des autres hommes. Je considère les actions comme des moyens, et ne vois que le but. Qu'est-ce qu'un homme pour moi ? « Ça ! » fit-il, en faisant claquer l'ongle de son pouce sous une de ses dents. « Un homme est tout ou rien. Il est moins que rien quand il se nomme Poiré. On peut l'écraser comme une punaise. Il est plat et il pue. Mais vous, vous êtes un homme supérieur. On peut tout vous dire. Vous savez tout comprendre. Vous ne patouillerez pas longtemps dans les marécages où vivent les crapoussins qui nous entourent ici. Eh bien, voilà qui est dit. Vous épouserez. Poussons chacun nos pointes. La mienne est en fer et ne mollit jamais. Votrin sortit sans vouloir entendre la réponse négative de l'étudiant afin de le mettre à son aise. « Qu'il fasse comme il voudra. Je n'épouserai certes pas Mademoiselle Taillefer, » se dit Eugène. Rastignac s'habilla, demanda une voiture et vint chez Madame de Resto. Depuis quelques jours, cette femme avait redoublé de soins pour un jeune homme dont chaque pas était un progrès au cœur du grand monde et dont l'influence paraissait devoir être un jour redoutable. Il paya messieurs de Traille et d'Ajouda, joua au Ouist une partie de la nuit et regagna ce qu'il avait perdu. Le lendemain matin, il s'empressa de demander à Votrin s'il avait encore sa lettre de change. Sur une réponse affirmative, il lui rendit les trois mille francs en manifestant un plaisir assez naturel. « Tout va bien, » lui dit Votrin. « Mais je ne suis pas votre complice, » dit Eugène. « Je sais, je sais, » répondit Votrin en l'interrompant. « Vous faites encore des enfantillages, » vous vous arrêtez au bagatelle de la porte.